Mais en même temps, voilà, en même temps, disons qu'il y a quelque chose de peu transparent dans les négociations qui s'y passent. Et il y a toujours, ce qui veut dire que dans la police, il y a toujours des coulisses, des coulisses un peu secrètes où il se passe des choses pas sur la place publique. Oui, là où certains policiers, du coup, ne comprennent pas parfois pourquoi certaines choses se passent, parce qu'ils n'ont pas accès forcément à ces réseaux-là. Oui, exactement. Vous racontez, donc, effectivement, que la franc-maçonnerie aussi, à travers ses valeurs, à travers les espaces de dialogue qu'elle propose, a pu aussi avoir des apports au sein de la police pour sortir, par exemple, d'un machisme qui a pu être assez prédominant à une époque dans l'institution, pour casser aussi la structure parfois très verticale, très compartimentée de la police. Ça a permis de, peut-être, de créer du lien au sein de la police nationale, c'est ça ? Il y a un chapitre dans ce livre sur les femmes, les femmes de l'intérieur. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les femmes, à un moment ? En fait, à partir de 1972, officiellement, les femmes avaient le droit d'encre dans la police. Avant, c'était un métier d'homme et un métier que d'homme. Donc, ça a été très, très, très lent. Au départ, elles étaient secrétaires, elles faisaient le café, les photocopies, peut-être à la brigade des mineurs, mais ça s'arrêtait là. Et à un moment donné, mais c'est assez récent, finalement, ça date d'une dizaine d'années, les femmes se sont dit, et si on adoptait les moyens des hommes, finalement, pour y arriver ? Et elles ont créé une association qui s'appelle Femmes de l'intérieur, qui, elles-mêmes, fonctionne sur le mode d'une sorte de franc-maçonnerie. Elles ont inventé, donc, ce qu'elles appellent la sororité. C'est-à-dire qu'on est entre sœurs, et si on serre les coudes entre sœurs, on va peut-être y arriver. Et bien, elles ont réussi. Elles ont réussi, ce qui signifie que les méthodes des hommes qu'elles ont copiées, reproduites, etc., finalement, ont produit leurs effets, puisqu'elles ont réussi, elles se sont regroupées, elles ont montré qu'elles étaient nombreuses, elles sont allées démarcher les hiérarches, les directeurs généraux de la police, les ministres, etc. Elles ont bousculé des ministres. Elles ont eu affaire à un Gérard Collomb qui les boudait, qui les snobait, qui disait, non, je ne viendrai pas à vos pots, etc. Puis elles ont eu affaire, après, à un Bernard Cazeneuve qui a dit, ok, moi, je vous soutiens. Elles ont eu affaire jusqu'à Gérald Darmanin, qui, a priori, lui, pour le coup, s'est peut-être dit, tiens, si je jouais de ce réseau-là, et qui est le premier ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à avoir promu à des très hauts postes autant de femmes policiers. Et donc, tout d'un coup, moi, je regarde, j'ai regardé ça, moi, qui observe l'institution depuis longtemps, j'ai dit, mais effectivement, qui est-ce qui dirige aujourd'hui des CRS ? C'est une femme. Qui est-ce qui dirige l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ? C'est une femme. Qui est-ce qui dirige le service des, on va dire, la protection des hautes personnalités, où c'était quand même le machisme de puriture, où on n'avait que des mollos, etc. C'est une femme. Qui est-ce qui dirige l'office des stups, qui est quand même le point, le plus difficile en termes de police judiciaire, aujourd'hui ? C'est une femme. Qui est-ce qui dirige la sécurité publique ? Excusez-moi du peu, c'est-à-dire l'intégralité des gardiens de la paix en France. C'est une femme, qui aujourd'hui, d'ailleurs, qui vient d'être promue numéro 2 de la direction générale de la police nationale. Donc, je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Je suis parti de là, de ce constat, comme ça, du fait que les femmes, aujourd'hui, étaient très importantes parmi les plus hautes galonnées. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et j'ai retrouvé cette association, Femmes de l'Intérieur, qui raconte comment elles s'y sont prises. Et finalement, elles n'ont pas eu tort. Elles ont appliqué les méthodes des hommes pour conquérir des postes. Et aujourd'hui, elles arrivent, non pas encore à l'égalité, il y a encore du travail, mais elles ont franchi des marches importantes. Et finalement, peut-être feront-elles un jour bouger l'institution plus que les hommes. En ayant dit tout ça, en ayant fait cette enquête, en ayant observé pendant 40 ans cette police, quel regard vous portez aujourd'hui sur, disons, l'influence de la franc-maçonnerie sur la police ? Est-ce que c'est un problème pour vous ? Est-ce qu'il faudrait sortir la franc-maçonnerie de la police ou la police de la franc-maçonnerie ? Quel bilan vous en tirez ? Non, je pense que la France gagnerait à être un peu plus transparente à ce niveau-là. Et j'ai observé que les anglo-saxons, enfin en Angleterre, il avait été demandé aux policiers à l'entrée dans la carrière de déclarer si oui ou non, de le déclarer tout simplement, si oui ou non, ils appartenaient à une loge franc-maçonne. Parce que c'est quand même, au départ, la franc-maçonnerie était encore plus puissante en Grande-Bretagne qu'en France, puisqu'elle vient de là-bas. Et donc je trouve que ça, c'est pas mal, c'est juste un petit moment de transparence. Il ne s'agit pas de demander aux policiers à quelle partie il est inscrit, mais simplement s'il est dans une loge. Donc déjà, ça se fait aujourd'hui, il me semble, à l'entrée de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, où on pose la question quand il y a une enquête un peu de personnalité au départ, mais ça s'arrête là. Donc déjà, cette transparence ferait du bien. Je pense que du coup, ce livre fait œuvre de transparence. Et je trouve que c'est pas mal de mettre un peu tout ça sur la table. En fait, le fait que ce soit moins caché, avéré et affiché, je trouve que c'est bien. C'est une bonne chose. Moi, j'ai voulu mettre encore une fois, c'est notre boulot de journaliste, de la transparence dans cette institution.